Nous acclamons les seigneurs pour une fois que ça, pour une fois que ça. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu tout puissant, nous rendons gloire à ton nom ce matin. Nous te bénissons pour ta sainte présence dans ta maison. Merci pour des vies présentes. Merci pour tout ce que tu feras au milieu de nous. Merci pour les instructions que tu nous donneras, les directives et les orientations. Ma prière est qu'aucune personne ne puisse rentrer comme elle était venue. Que cette parole soit une parole de transformation et de changement. Je le bénis tous par ton nom Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui sont en route, ceux qui sont à la maison qui ne peuvent pas venir. Ma prière est que tu étendes ta main dans leur vie. Et que tu le bénisses, que tu les gardes, que tu les protèges. Et ceux qui sont en route, qu'ils arrivent ici, très rapidement pour écouter ta parole. Au nom de Jésus-Christ, mon Saint-Fils, nous avons ainsi prié. Amen trois fois. Amen. On acclame le Seigneur. Est-ce que vous pouvez saluer deux, trois personnes dans la salle ? Saluez-vous les uns les autres, deux, trois personnes. Merci la chorale. Si on peut s'éteindre de vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour lire la parole des yeux. Après, vous allez vous rasseoir. Merci. Merci pour votre obéissance. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu. Le premier livre du Nouveau Testament. Après Malachie. Il y a des pages vides dans vos Bibles. Et Matthieu. Matthieu chapitre 13 qui a trouvé. C'est lui qui a trouvé Pédirame. Matthieu chapitre 13, verset 24. A partir du verset 24. J'ai lu pour vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit. Le royaume des cieux est semblable. Excusez-moi. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Quelqu'un dit après moi, son ennemi vint. Son ennemi vint. Séma des livrets parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, l'ivret parit aussi. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire. Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur répondit. C'est un ennemi. Qui a fait cela? Et le serviteur lui dit. Vait-il que nous allions l'arracher? Non, dit-il. Le père qu'en arrachant l'ivret, vous ne déracignez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonnaires. Arrachez d'abord l'ivret. Et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Vous pouvez vous rasseoir dans la présence des dieux. Seigneur, je bénis ta parole. Je prie que la puissance qui se cache derrière ta parole soit, Seigneur Dieu de gloire, notre objet. L'objet des transformations. Qu'aucune personne présente ici ne rate cette parole. Au nom de Jésus-Christ ton fils, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur. J'ai des âges. C'est lui qui détient ton souffle de vie. Tu peux prendre une décision aujourd'hui. Et maintenant, les choses changent. Amen. Merci. Alors, comme je vous avais promis, la semaine passée, les dimanches passés, j'avais enseigné sur la parabole. Et je vous avais montré les dangers de faire les choses sous pression. Et je vous ai montré comment beaucoup de gens changent les choses qui ont plus de valeur dans leur vie avec des choses qui n'ont pas de valeur. Le diable a dit à Jésus, si tu peux changer le caillou en pain. Donc, il a demandé à Jésus de changer, de transformer quelque chose de solide pour un besoin éphémère. Quand tu es parti à la fête, la robe a été trouée. Pour résoudre un problème éphémère, tu as détruit quelque chose qui avait beaucoup de valeur. Alors, dans la parabole que nous avons utilisée, nous avons montré cet homme qui avait trouvé un trésor. Il a tout vendu pour acheter un trésor. Investissez dans les choses solides. Dans les choses qui restent dans le temps. Je ne suis pas contre que vous achetez des voitures. Mais la voiture n'est pas un natif. Non, la voiture est une passive. Non, non, non. La voiture te fait sortir de l'argent. C'est une passive. Lorsque vous achetez une voiture, il faut le carburant, il faut l'entretien, il faut changer l'huile, changer les pièces de voiture. Ça ne te fait pas entrer l'argent, ça fait sortir de l'argent. Mais un terrain, oui, une terre, dès que vous l'achetez, ça prend de valeur tous les jours. investissez dans les choses solides. J'avais acheté un terrain après trois ans. Je n'avais même pas semé le pondou à l'intérieur. hier, je l'ai vendu 70% de plus parce que ce sont des choses qui prennent de la valeur. J'avais acheté une voiture neuve en sachet. Mais la valeur d'aujourd'hui, ça perdit 80% de sa valeur. La question est celle de savoir en quoi vous investissez. Dans quoi vous mettez votre argent ? Qui est en train de m'écouter ? Ou tu es en train de m'intimider ? Dis Amen trois fois. Amen, Amen. Vous savez que votre maman était belle comme vous. Mais aujourd'hui, elle a trois pieds. Donc, c'est deux jambes plus un bâton. Donc, dans quelques années, tu vas devenir comme elle. Si tu n'investis pas, si tu veux jouer avec les hommes comme tu joues, comme Messie, comme Maradona, il arrivera un moment où tu n'auras personne qui va dormir avec toi qui pourra te donner des lots la nuit. Réfléchissez maintenant avant que cela soit trop tard. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ? J'ai l'impression que vous m'intimidez. Dites Amen bien. Alors, dans cette parabole que nous venons de lire, le Seigneur est en train de nous montrer un homme qui avait sémé, qui avait planté. Je vais récapituler ce que j'avais dit le dimanche passé pour expliquer d'abord c'est quoi une parabole. La parabole, ou le mot parabole, c'est un mot grec qui veut dire paroimia qui veut dire comparaison, similitude ou ressemblance. C'est aussi illustrer un précepte. Alors, la parabole, c'est aussi mettre côte à côte, mettre au-dessus d'une autre chose. C'était une technique d'enseignement que le Seigneur Jésus appliquait. pour enseigner la foule. Pendant qu'il enseignait, dans tous les enseignements de Jésus, la plupart de fois il enseignait par parabole. Je dirais que 80 à 85% de son enseignement était basé sur des paraboles. Il aimait ça. Il prenait une image pour expliquer une chose qui échappait à la connaissance des autres. et il avait cette technique-là. La Bible nous représente plusieurs paraboles. Alors, il y a des écoles et il y a 45 paraboles 5 dans l'Ancien Testament et 40 dans les Nouveaux Testaments. Mais il y a une bataille d'autres personnes ne croient pas parce que lorsque Jésus parle de la parabole de Lazare et l'homme riche, on dit que cela n'était pas une parabole. parce que dans chaque parabole on ne cite pas les noms des gens on ne cite pas les noms des gens dans des paraboles. Mais ici, Jésus a cité les noms des gens dont ça prouve que ce n'était pas une parabole. Il est possible que cela était une histoire. Verset 24, la Bible dit Jésus leur proposa une autre parabole. Pourquoi il a proposé une autre parabole? S'il a proposé une autre parabole, ça sous-entend qu'il y avait une parabole précédente. Et la parole précédente, Jésus avait parlé de la sémence. Un homme qui avait jeté la sémence et l'ennemi a volé cette sémence. C'est pour cela, si vous voulez bien vivre sur la terre, il faut savoir cacher certaines choses. Ceux qui vivent grands, ceux qui vivent grands, ceux qui vivent d'une manière puissante, ce sont les gens qui savent cacher les choses. Et il y a toujours un jardin secret. N'exposez pas votre vie. N'éteignez pas votre vie. tu veux acheter une voiture, tu l'as dit à tout le monde. Je reviendrai, je vais l'expliquer. Alors la Bible est dit, la Bible nous montre un homme qui avait un projet. Le projet de faire les chants. Il a commencé à faire son projet. Pour faire un chant, il faut d'abord acheter la terre, travailler la terre, labourer la terre, rendre la terre fertile et commencer à planter. Il n'y a pas un travail difficile comme faire les chants. Généralement, lorsqu'on compare un travail difficile, on le compare toujours avec les chants. je me rappelle lorsqu'on a débité l'université, nous disions toujours les études sont plus difficiles que faire les chants. Les chants sont comme le sommet du travail difficile. Et cet homme a commencé à faire un travail difficile. En d'autres mots, un projet difficile qu'il voulait réaliser dans sa vie. pendant qu'il travaillait, il a fini son champ. Il a planté, il a acheté la terre, il a labouré la terre, il a rendu la terre fertile et il a commencé à espérer la récolte et l'avenir meilleur. La Bible a dit son ennemi fait. A chaque fois, nous nous travaillons, nous réfléchissons comment réussir dans la vie, comment devenir meilleur. Nos ennemis aussi, pensent, réfléchissent comment nous détruire. Alors, lui qui avait espéré l'avenir sera meilleur, ma récolte dans trois mois, j'aurai l'argent. La Bible a dit qu'il ignorait quelque chose, qu'il avait un ennemi. Son ennemi fait dit après moi son ennemi. Plus fort que ça, son ennemi. Dans la vie, aucune personne n'a pas d'ennemi. Vous ne pouvez pas vivre sans ennemi. Même tuer à des ennemis. Je vous dis la vérité. C'est que je suis en train de vous dire, il faut croire à cela. Maintenant, les ennemis, il y a deux sortes d'ennemis. Les gens qui sont nos ennemis qui viennent vers nous. Il y a l'inimitié qui viennent vers nous sans pour autant qu'on le veille. Tu ne veux pas l'ennemi, mais quelqu'un fait de toi l'ennemi. Tu te poses des questions pourquoi. Tu ne comprends pas. Tu as expliqué à tout le monde. Je ne sais pas ce que je n'ai fait. Mais il ne m'aime pas. Il ne le déteste. Il a envie de me détruire. C'est ainsi va la vie. Il y a des gens qui seront vos ennemis sans que vous ne fassiez quoi ce soit. Il vous déteste. Votre coiffure, la façon dont vous faites les choses et il ne le cache pas. Il dit aux gens cette fille je ne l'aime pas. Posez-lui la question. Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Oh non, je ne l'aime pas. Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Il n'y a pas de cause. C'est ainsi va la vie. Il y aura toujours des gens qui vont vous détester. Vous n'avez rien fait dans la vie. Ainsi, vous ne pouvez être vigilant dans la vie. Sois vigilant. Le serpent est un animal qui est toujours mal présenté dans la vie. Mais une fois quand Jésus parlait du serpent, il a dit soyez prudents comme le serpent. Le serpent c'est l'un des animaux lorsqu'il marche. Il ne marche pas comme un fou. Il marche, il marche, il soulève sa tête. Il regarde de gauche à droite. S'il voit que le chemin est balisé, il continue sa roue. C'est comme ça qu'il faut vivre dans la vie. Ne soyez pas un homme qui marche. Comme les quinois disent, boutou moutou. Non, ayez toujours des regards de gauche à droite. Surveille toujours. Nous avons des gens qui nous détestent. Tu peux imaginer, tu peux entrer à l'intérieur de toi. Fouloir chercher qu'est-ce que tu as à faire cette personne. Tu ne vois pas la raison mais il te déteste. Alors, ce que tu dois faire, il faut être prudent. Je reviendrai, je vais expliquer cela. Tu colportes, tu parles mal aux gens. Il y a d'autres inimitiés. C'est pour cela, vous remarquerez, dès qu'un homme a l'argent, il fuit son ancien environnement. Parce que la plupart, ils vont devenir jaloux parce qu'ils ont vu que tu mentes. Mais pourquoi elle ? D'ailleurs, elle n'est pas plus belle que moi. Elle n'a pas fait des études plus que moi. Pourquoi elle doit résoudre pas moi ? Et évite des gens, les amis qui ont toujours des discours. Si moi, j'étais à ta place, si moi, j'avais posé un homme comme toi, si moi, j'avais un homme comme toi, c'est-à-dire que tu veux avoir mon homme. Pourquoi ton discours c'est tout le temps si tu avais un homme comme moi ? Mais tu n'es pas moi. Pourquoi tu veux toujours te comparer ? Vous voyez la vie ? Alors toi, tu es là. et tout ce que tu fais avec ton homme. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il m'a proposé de m'acheter une voiture. Mais j'ai refusé. Et si moi, j'étais à ta place, moi, si j'étais à ta place, j'allais profiter. Mais elle veut être à ta place. Les jours, l'occasion va se présenter. Elle ne te pardonnera pas. parce qu'elle a toujours voulu être à ta place. Église, il y a même cinq fois. Les succès, ça crée des ennemis. Les victoires, ça crée des ennemis. Lorsque tu commences à monter, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment où tu dois devenir prudent dans ta vie. Il n'y a pas un moment dans ta vie où tu dois être plus prudent comme quand tu commences à monter. Il tape la main vers toi, mais il a un couteau derrière. Il cherche à quel moment à te battre. Ne soyez pas ignorant. Ne soyez pas bête. Ne faites pas confiance à la folie. Même quelqu'un de ta famille, peut devenir ton ennemi. La Bible a dit, Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi quelqu'un dans sa maison. Les frères de Joseph ont voulu tuer Joseph. C'était leur propre frère. Dans tous les problèmes que j'ai eu avec mes frères, avec mes soeurs, j'ai fait les affaires avec une de mes soeurs. les affaires n'ont pas marché. J'ai perdu beaucoup d'argent, mais je n'ai jamais pensé à la tuer. Mais les frères de Joseph sont arrivés au point de tuer de tuer leurs frères. Ils avaient les mêmes sons. Faites attention. Ne sois pas naïfs. Plus tu mentes, creilles des gardes fous. Si je suis là, je tombe, je n'aurai pas trop mal. Mais si je suis en haut, je tombe, la douleur sera forte. alors qu'est-ce que je fais ? Plus je monte, plus je crée des gardes fous. Plus je monte, plus je crée des gardes fous. Parce que si je tombe, la douleur sera forte. Est-ce que je parle à quelqu'un dans cette émission ? Plus je t'élève, contrôle ton entourage, regarde les gens qui sont autour de toi. N'ouvre pas les cœurs à tout le monde. La confiance se mérite. On ne donne pas la confiance facilement. La confiance doit se mériter. Et attention-moi, pour voir s'ils ne vont pas les répéter quelque part. Ne fais pas confiance à tout le monde. Ça se gagne la confiance. On ne les distribue pas comme du père. quelqu'un m'a dit Amen trois fois. Est-ce que tu es là ? Est-ce que je peux prêcher librement ? Et la Bible a dit en fait, il ne faut jamais ignorer que vous n'avez pas des ennemis. C'est une erreur fatale. C'est une porte ouverte à faire confiance à tout le monde. Ne fais pas confiance à tout le monde. même Jésus il n'a pas fait confiance à tout le monde. Il avait les cercles d'amitié. Tantôt il pria avec tous. Tantôt il prenait douze. Et tantôt il prenait trois seulement. Et quand il prenait les trois, il laissait Judas. Parce qu'il connaissait Judas. un homme doit connaître son entourage. Tu dois savoir cette personne peut rester loyale quels que soient les problèmes. D'autres personnes peuvent me vendre si on leur proposait beaucoup d'argent. Métrise ton entourage et sache à qui tu dois faire confiance. Parce que les ennemis ne sont pas loin de nous. Les ennemis sont toujours près de nous. Vous savez qu'est-ce qui nous fait mal dans la déception ? Ce n'est pas parce qu'on nous a déçus. C'est parce que la personne qui nous a déçus c'est ce qui fait mal. Tu t'es dit et toi aussi ? Toi vraiment j'avais confiance. Quelqu'un me dit un amène bien. Un amène plus fort que ça. Vous ne savez pas que Mobutu était derrière Lumumba. Blaise comporé était derrière Thomas Sankara. L'homme qui te fera du mal ne viendra pas d'être loin parce que tu as bouclé ton entourage. Il entrera toujours parmi les gens qui sont autour de toi. C'est pour cela maîtriser les faiblesses des gens que tu fais confiance. pas seulement les gens que tu fais confiance. Même les gens que toi tu fais confiance qui font confiance. Tu dois connaître les gens que lui il fait confiance. Je peux lui faire confiance mais je ne fais pas confiance à sa femme. Donc si je lui dis certaines choses comme lui il fait confiance il va dire à sa femme or moi je ne voulais pas que sa femme le sache. Donc si je connais la faibless de sa femme certaines choses je ne lui dirai pas sinon il va les répéter. Église amène quatre fois. L'homme aura pour ennemi quelqu'un de sa menge Joseph c'est ses propres frères qui ont voulu les tuer. Abel c'est Caïen son propre frère. Il s'est décadé sur la terre. Il n'avait pas une autre personne qui pouvait jouer avec lui. Mais il a tué son frère. Mais ne soyez pas trop naïfs. Soyez pris dans comme un serpent. Et Zahou a voulu tuer Jacob. Faites très attention. Soyez vigilants. Ouvrez vos yeux. Ne faites pas trop confiance. Ne faites pas trop confiance. Il gêne fille qui habite chez toi. Elle vient servir ton mari tout le temps. avec un décolleté jusqu'ici. Et quand elle serre et laisse tout comme ça. Prends le vêtement et donne-lui des vêtements. Lorsqu'elle vient servir une mini jib jusqu' ici. Tatouage jusqu' ici. Sous vêtements dehors. Et quand elle serre le tout. Prends les bagnes couvres là. soyez prudents parce que tu plaideras cette l'homme qui va te détruire la personne qui te détruira est dans ta maison mais pas très loin de toi. Soyez vigilant. C'est pour cela. En Europe j'aime beaucoup en Europe. Par exemple à Londres maintenant les terroristes à attaquer ils augmentent leur plan de vigie pirate. La vigilance monte. Donc s'ils avaient augmenté la vigilance bien avant l'ennemi n'allait pas frapper. Il y a des problèmes qui nous arrivent. On les voit venir. On les soutient même. On les pressent dans nos cœurs. Mais comme toi tu veux me faire confiance à tout qu'on peut avancer. Non elle ne peut pas le faire. Oh non et ce qu'ils ont fait avant c'était des gens comme lui. Et après moi son ennemi est-ce que je peux avancer. Alors la Bible dit dans le verset 25 son ennemi va. On n'a pas dit l'ennemi on a dit son ennemi donc c'est quelqu'un qui l'étudiait très bien. Qui cherchait à lui faire du mal. Il n'était pas l'ennemi de tous. Il était son ennemi personnel. Il y a des gens qui sont nos ennemis personnels. Ils nous soupçonnent. Ils nous cherchent. Ils nous fouillent. regardent notre Facebook alors qu'on n'est pas amis. Ils créent un faux compte pour nous contrôler pour connaître notre vie. Il y a des gens comme ça c'est vraiment tout un ennemi personnel. Son plan c'est d'être détruit. Il va mettre tout sur l'intelligence. Lisez maintenant la Bible. vous allez voir au lieu de se livrer même dans le coin du champ il appuie des bleus des bleus comme ça au millier il plante livré il va ailleurs il prend des bleus et plante livré il y a des gens s'ils veulent te faire du mal il va prendre du temps pour te causer une perte sérieuse c'est pour cela ne rigolez pas avec vos ennemis lorsqu'il cherche à vous faire du mal il va te faire quelque chose qui restera inoubliable il y a même d'autres qui nous disent les choses que je vais te faire tu n'oublieras jamais toute ta vie et toi tu le prends la légère qu'est ce qu'il va me faire quelqu'un qui te menace comme ça vous ne savez pas une personne peut être poursuivie à cause de menace verbale non non c'est juste des paroles il vient semer l'ivraie j'ai fait une étude pour connaître c'est quoi l'ivraie voici ce qu'on me donne sur google l'ivraie est une graminée sauvage et nuisible elle est censée à provoquer une sorte d'ivraie et le mot dérivé indirectement le latin délivré c'est hébrakus donc ça veut dire ivresse c'est quelque chose qui vient détruire mais le problème avec l'ivraie lorsque vous le regardez avec le bleu ça se ressemble donc pour distinguer l'ivraie et le bleu c'est tellement difficile ça se ressemble cet homme était spécialiste il a dit je veux mettre l'ivraie entre les bleus comme ça lorsqu'il va couper l'ivraie va mettre l'ivraie détruire tous les champs de cet homme comme ça toute la souffrance que cet homme a fait pour avoir les résultats va tomber dans l'eau il y a des gens qui attendent que tu échoues pour qu'ils achètent le champagne il n'a jamais pris le champagne il attend seulement ton échec et ce jour là il va acheter du champagne il y a des gens qui fait terreau les jours toi tu vas échouer et il a planté maintenant on vient de dire au maître du champ est-ce que tu n'avais pas planté les bleus mais nous avons vu l'ivraie son ennemi verset 27 fait les soirs la nuit pendant que les gens dorment j'ai commencé à réfléchir quand j'ai préparé le message pourquoi cet homme est venu la nuit pendant que les gens dorment j'ai eu la réponse cet homme est venu la nuit parce que il connaissait le propriétaire de champ s'il était venu la journée on allait l'identifier pour qu'il ne soit pas identifié donc ce n'était pas quelqu'un de passager c'est quelqu'un qui les connaissait il est venu la nuit pour qu'on ne sache pas que c'est lui qui l'a fait les gens qui viennent vous détruire ce sont les gens qui vous connaissent il est venu la nuit il a planté la nuit pour qu'il ne soit pas identifié et pour bien détruire et il est venu la nuit parce qu'il savait la nuit le propriétaire du champ va dormir vous savez pourquoi les gens nous détruisent parce que nous ne veillons pas nous ne sommes pas vigilants veillez soyez vigilants la bédénie soyez sobre et veillez parce que les némis rôdent je suis sûr que cet homme était là le jour il était parti acheter le champ comment il a su que c'était le champ de cet homme parce qu'on l'a appelé son ennemi donc il avait vu combien de choses nous avons fait avec des gens tu veux acheter une maison tu prends tout le monde allons-y je vais acheter une maison mais qu'est-ce que tu gagnes en emmenant tous ces gens j'ai un de mes fils ici permettez-moi de parler de toi ce jeune homme il avait beaucoup d'argent quand je dis beaucoup beaucoup je voyageais avec lui on a fait des achats mais c'est tellement bon mais il était bon il était tellement beau qui voulait plaire à tout le monde il avait au moins 20 personnes autour de lui qui mangeait il donnait les transports je lui ai dit on ne commence pas l'entreprise comme ça ça va t'écouter mais plus tard il m'a donné raison pourquoi tu veux traîner avec un groupe des gens celui qui veut aller vite il va sceller il ne prend pas les gens il va les mettre en retard on a acclave tu hésites à acclamer ils vont devenir un poids pour toi je parie que il était parti avec cet homme cet homme a pu identifier les champs donc il connaissait cet homme il connaissait son activité et il a planté mais lorsqu'on vient lui dire qu'il y a livré dans ton champ dans le verset 28 voici la réponse de cet homme il dit c'est un ennemi il n'a pas dit c'est mon ennemi or dans le verset 25 on avait dit son ennemi mais lui il dit c'est un ennemi quelqu'un dit amène bien qu'est-ce que je veux vous dire par là même quand les gens chercheront à définir faux ennemi ne deviennent pas leurs ennemi il y a des gens qui aimera avoir des succès sur votre tête et dire à tout le monde je me suis dispité avec telle personne ça va les valoriser ignore-les ne lui donne pas l'accès d'échanger les paroles avec toi ignore cette personne comment on répond les imbéciles ferme ta bouche ne réponds pas mais les gens vont lui dire tu ne vois pas que tu es bête tu l'insultes mais il ne répond pas quelqu'un me dit amène bien cet homme voulait qu'il soit son ennemi mais lui il dit c'est un ennemi il n'est pas mon ennemi c'est lui qui veut qu'il soit mon ennemi ne lui donne pas ce pouvoir de dire aux gens que moi je suis son ennemi quelqu'un me dit amène bien amène plus fort que ça allons maintenant rapidement pour dire les choses profondes nous aurons toujours des gens qui chercheront à nous détruire à tout prix ils vont mettre leurs moyens leurs stratégies dans la vie mais vous ne soyez pas ignorants comprenez que la vie est faite de cette manière il y a des êtres humains pendant que toi tu réfléchis comment gagner et ils cherchent comment te détruire tu t'es battu pour avoir l'argent tu as 30 000 dollars tu vas acheter une maison lui il passe derrière les gens pour t'escroquer mais c'est la personne que tu fais confiance soyez vigilants deuxièmement dans la vie il y aura des gens qui ne vont pas passer en action pour te faire du mal mais ils vont utiliser leur intelligence pour te détruire il est avec toi lui-même il ne va pas te poignarder mais dès que tu entres dans la chambre il n'a pas dit je viens de partir il est resté seul lui-même il ne va pas te faire du mal et tu ne peux pas soupçonner j'étais avec lui dès qu'on s'est séparés il m'a fait du mal vous savez pourquoi lorsqu'on fait des enquêtes on commence toujours par la personne qui t'a vu la dernière fois parce que la personne qui peut te faire du mal n'est pas loin de toi est-ce que tu as déjà entendu un adage qui dit le fruit ne tombe pas loin de l'arbre quelqu'un dit amène bien quand je vois un fruit tomber l'arbre n'est pas très loin il y a des gens ils ne vont pas te faire du mal mais ils contribuent avec leur intelligence leur stratégie ils donnent des idées aux autres voici ce que vous devez faire et lui il reste avec toi il est en train de rigoler lorsqu'on vient te braquer on les gifle aussi on les prend la chemise quand tu dis ce n'est pas lui mais soyez toujours pris dans la vie soyez toujours vigilants maintenant que dois-je faire face aux ennemis lorsque les ennemis se présentent en ta vie qu'est-ce que tu dois faire premièrement tu dois faire confiance en Dieu car il n'y a qu'un Dieu qui peut te révéler tes ennemis et cet homme a dit il a dit c'est l'ennemi il n'a pas dit mon ennemi parce que lui il ne voulait pas faire faire de cet homme son ennemi troisièmement soyez toujours diplomate évitez la guerre cherche toujours les arrangements quand tu vois quelqu'un te cherche la guerre cherche l'arrangement parce que la guerre ça coûte toujours cher même si tu vas gagner tu sortiras de la fatiguée et tu auras des blessures si tu peux chercher l'arrangement cherche l'arrangement lorsqu'on voulait tuer Jésus il a fui il est parti c'est le figé d'Egypte mais c'était le fils de Dieu il a fui certains combats tu peux combattre certains combats tu dois t'éclipser dans Jean chapitre 8 le juge voulait tuer Jésus ils ont pris des pierres la Bible dit Jésus a fui il était Dieu le roi des rois mais il a compris je n'étais pas venu pour mourir avec des pierres mais mourir à la croix il s'est éclipsé certains problèmes il faut les voir de loin et l'éclipser la Bible dit l'homme pris d'or voit le mal de loin et il se cache quand tu vois le mal arriver sur ton chemin par moment il faut les défier n'affronte pas tous les problèmes c'est comme l'impunicité la Bible dit fouillez l'impunicité ne dites pas que je suis Hercule je suis Samson Samson est tombé quand tu vois l'impunicité fouille ne laisse pas ne reste pas là Joseph a laissé la robe il a fui moi j'aime les frères ils sont avec même les serres tu sors avec un homme tu viens à l'église on te prêche l'impunicité n'est pas bien il faut laisser ces choses ce n'est pas bien là je te prêche à 10h à midi tu vas avec ta robe après les cultes tu veux voir ton petit copain je suis venu te voir pour te dire je ne veux plus l'impunicité le pasteur vient de prêcher il a dit je dois laisser ces choses et le gars va te dire c'est juste pour ça ma petite flair toi qui étais là tu commences à baisser l'épaule quand il y a une femme qui te regardait droit dans l'épaule ça change un peu ce n'est pas comme ça qu'on fuit l'impunicité tu ne vas pas encore le voir pour dire on a prêché on a dit que je dois arrêter ça tu vas te livrer non c'est à dire que tu le voyais 7 fois sur 7 commence à t'esquiver comme après les cultes tu pars chez lui ne pars pas lundi tu l'es vite mardi quand il t'appelle tu dis maman m'a envoyé quelque part c'est comme ça que tu vas le fuir tu n'es pas en allant là-bas le pasteur a prêché il a dit je dois arrêter ça aventure tu vas tu vas rester là-bas alors mes chers amis je vais aller vite oui tu peux acclamer c'est pas grave tu peux acclamer tu peux acclamer c'est pas grave alléluia alléluia alors maintenant je vais te l'autirer je cite il y a des gens que vous vous les évitez dans la vie vous ne voulez pas avoir de problème avec mais ils cherchent toujours à avoir des problèmes avec qu'est-ce que tu dois faire je sais que quelqu'un est en train de me dire parce qu'il y a des gens comme ça dans ma vie je les évite mais ils me cherchent toujours la première des choses que tu dois savoir tu dois savoir lorsque quelqu'un te cherche de problème chercher toujours à avoir raison chercher toujours à être du côté de la raison si tu es du côté de la raison je finira par combattre pour toi la Bible déclare quand Dieu approuve le voie d'une personne il dispose favorablement à son égard même ses aînés si tu as raison n'ayez pas peur de tes aînés même s'ils te gagnent dans la justice des hommes mais il y a la justice des dieux Dieu te donnera la victoire ce que vous devez retenir quel que soit le niveau et la taille de votre ennemi Dieu est capable si tu as raison de te donner la victoire d'incliner leur coeur entre ses mains la Bible déclare le coeur du roi est entre les mains des dieux et Dieu l'incline là où il veut même si c'est un homme puissant qui t'est fait de problème si tu as raison à un moment Dieu va incliner son coeur de ton côté de ton côté les frères de Joseph ont pensé tuer Joseph comme Joseph avait raison la Bible les dit et tous voulaient les tuer à l'exception des rebelles ils étaient à 11 10 étaient d'accord une majorité pour les tuer mais Ribel n'était pas d'accord alors certains commentateurs disent que Ribel avait la diarrhée parce qu'il n'a pas su à un moment il a dit j'arrive il part dès qu'il est parti les Madianites sont arrivés pendant qu'il est arrivé ils ont changé de décision ils ont dit qu'est-ce que nous allons gagner de tuer notre frère pendant les la Bible les dit encore les 10 étaient dans le même avis alors quelques minutes avant ils étaient tous d'accord de les tuer quelques minutes après comme il avait raison Dieu a changé leur coeur ils ont dit bon on ne les tue pas au moins c'est le maléfant je déclare sur toi si tu as raison personne ne te tueura pour les lever pour dire non laissez-les laissez-les je déclare sur toi cela ne va pas arriver si tu as raison quels que soient les attaques quels que soient les problèmes personne ne pourra mettre sa main sur toi si tu vois il a dit amen sainte-feu asseyez-vous écoutez-moi bien la Bible les dit lorsqu'on a arrêté les apôtres on a arrêté Pierre et Jean on a dit qu'on va les tuer c'était dans une réunion dans la cour suprême les juifs ils ont dit on va vous tuer et pendant qu'ils étaient là ils attendaient leur mot mais comme ils avaient raison ils n'avaient rien fait de mal un homme est entré qu'on appelait Gamaliel Gamaliel a dit faites-les d'abord sortir on va les tuer c'est pas grave mais faites-les d'abord sortir pendant qu'ils sortaient la parole qu'ils étaient entissées dans leurs oreilles on va vous tuer mais comme ils avaient raison Gamaliel a dit mais il n'y a pas longtemps il y a eu un homme ici Théoudas après Théoudas il y a eu Jida le Galilé il a pris 400 hommes avec lui et tous ils sont morts si cette entreprise vient de Dieu nous risquons de tuer l'œuvre des dieux écoutez ce qu'il dit je ne suis pas contre vous je ne suis pas aussi pour eux mais je veux seulement que vous réfléchissez quelqu'un dit amène bien ils étaient sortis avec les paroles on va vous tuer mais après la réunion lorsque Gamaliel a fini de parler la Bible dit tous les sénèdres ils étaient plus ou moins septentaires juges la Bible dit il sera lié il sera lié à la décision de Gamaliel lorsque quelqu'un cherchera de faire du mal il aura déjà les couteaux mais il ne comprendra pas quelqu'un va arriver vite parce que tu as raison veille de sûr que tu aies raison si tu as raison je serai toujours de ton côté si tu as raison les diables ne paient rien contre toi les sorciers ne peuvent rien contre toi les démons ne peuvent rien contre toi si tu as raison tu sortiras toujours victorieux si tu crois dis Amen trois fois Amen 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 Joseph était vendu mais il n'a pas été tué dis merci à Dieu ils t'ont vendu mais ils t'ont pas tué ils t'ont vendu mais ils t'ont pas tué c'est qu'ils ne savaient pas en vendant Joseph ils partaient dans sa gloire c'est qu'ils te font du mal ne servent pas ils te servent les raisons pour que Dieu vienne combattre pour toi si tu crois dis Amen quatre fois Amen 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 la Bible est déclare lorsqu'ils ont fini la réunion ils ont appelé les apôtres en sortant ils avaient entendu on va vous tuer un jour lorsqu'ils rentraient ils se voyaient déjà comment la tête sera décapitée comment on va les caillasser mais dès qu'ils entrent on leur dit la décision a changé on va plus vous tuer mais on va vous fouetter bien aimé ils ont reçu le fouet mais ils n'étaient plus morts Dieu sera toujours de ton côté pour combattre à ta place si tu crois dis Amen elle amène plus fort que ça Alléluia dis Amen cette fois comment Amen 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 Gloire au Seigneur nous ne pouvons pas fuir si quelqu'un veut vraiment qu'il soit notre ennemi nous ne pouvons pas l'éviter nous l'évitons mais il vient toujours nous l'évitons mais il vient toujours alors laissez-le venir Dieu va faire de cet homme notre marche-pied il deviendra notre escalier si quelqu'un vient te combat et tu as raison dis lui je suis un enfant de Dieu ne me combats pas va pour toi rentre chez toi avant que Dieu fasse de toi un escalier de mon succès je te crois dis Amen quatre fois Amen 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 parce que par moment si Dieu veut nous donner la victoire il utilise nos ennemis lorsque Dieu voulait donner à Goliath à David le succès il a fait entrer Goliath n'ayez pas peur de Goliath s'il veut la guerre et bien il aura la guerre mais toi tu ne combats pas dans la perte tu combats tant qu'un victorien quelqu'un dit Amen trois fois à un moment il a vu le roi Saoul il est venu vers le roi Saoul il voulait le tuer mais il ne l'a pas tué il a pris le pan de sa robe il l'a coupé avec son couteau et il a envoyé ça au roi Saoul il dit aujourd'hui je t'avais eu je pouvais te tuer mais je dis je ne peux pas mettre la main sur loin de tuer c'est pour cela Dieu disait que David était l'homme selon son cœur le roi Saoul lui-même était étonné il a commencé à dire qui peut laisser son ennemi lorsqu'il tombe sur lui mais David l'a fait David a dit non que lui-même qu'il merde de son péché il y a des gens qu'on les a déjà bouffés ils veulent mourir entre tes mères pour que tu puisses avoir des problèmes tu évites des problèmes ils te cherchent des problèmes à Paris dans un restaurant vers Saint-Denis un homme est venu manger dans le restaurant les tabacs il mange un gars qui vient là commence à l'insulter on l'interdit il veut se masser pas le gars dit je ne veux pas de problème je vais te taper il commence à lancer des bouteilles on le fait sortir dehors il dit il doit se battre le gars dit moi je ne veux pas me battre il est resté là manger son tabac il a mis son ennemi et il a fini en sortant l'homme l'attendait dehors pour se battre le gars rentre encore à l'intérieur le gars veut seulement se battre on a demandé d'appeler la police alors pendant qu'on appelait la police le gars dit bon moi je pars et le gars vient vite là-bas il donne le coup à cet homme cet homme là s'est énervé il a donné un seul coup l'homme est tombé il est mort sous place et la police arrive parce que c'est c'est l'homicide involontaire tu ne diras pas au juge je ne voulais pas me battre tu as tué quelqu'un quand la police est arrivée il y a déjà un mort on l'a pris de partir au garde à vie il ne voulait pas de problème mais cet homme on avait déjà bouffé ici au Congo et il cherchait que quelqu'un les tue si ça dépend de vous évitez les ennemis évitez les problèmes si ça dépend de vous fouillez évite les problèmes il y a des gens qui sont déjà morts ils marchent mais ils sont morts ils cherchent des problèmes dans votre corps si ça dépend de vous évitez alléluia il y a deuxième chose la dernière chose le mal qu'on vous fait ne le rendez pas mal un jour j'ai entendu une servante de Dieu dire elle était restée dans le mariage pendant plus de 10 ans sans enfants les gens se sont moqués d'elle sa belle famille les amis dans les quartiers les gens à l'église ont même poussé au pasteur de divorcer et après 12 ans ou 13 ans elle a eu son enfant et un jour elle était en train de partir à l'hôpital avec son bébé elle a vu de l'autre côté à l'opposé une femme qui l'insultait comme ça une femme qui l'insultait tous les jours une femme qui voulait que son mari divorce parce qu'elle n'avait pas d'enfant elle a senti dans son coeur quelque chose lui a dit elle partait comme ça d'être traversée d'aller passer vers cette femme là de lui montrer que tu as un bébé pendant qu'elle partait pour traverser Dieu lui a dit ne le fais pas elle dit non Dieu elle s'est moquée de moi elle doit savoir que Dieu m'a dit Dieu lui a dit ne fais jamais ma bénédiction un sujet de vengeance les gens qui t'ont fait du mal quand Dieu va t'élever ne les venge pas la Bible dit c'est à moi la rétribution c'est à moi aussi la vengeance je sais que tel que tu es là il y a des gens qui t'ont fait du mal mais tu es dans ta saison où Dieu va ramener les choses Dieu va t'élever Dieu va te bénir lui il était ton ennemi mais toi ne l'appelle pas aussi ton ennemi dis-lui c'est un ennemi ne rendez pas le mal au mal nous voulons prier soyez prudent soyez toujours prudent ne fais jamais du mal aux gens les gens qui ont fait du mal ils n'oublient jamais mais celui qui fait du mal il oublie il part mais celui que tu as blessé il n'oublie jamais ne fais jamais du mal aux gens baissons nos têtes et acclame le Seigneur on va prier gloire au Seigneur gloire au Seigneur on va prier Dieu si tu as entendu la parole de Dieu je veux que tu acclames Dieu je veux que tu acclames le Seigneur je veux que tu acclames le Seigneur je veux que tu acclames le Seigneur si Dieu t'a parlé applame le Seigneur oui applame le Seigneur je veux que tu pries je veux que tu baisse tes yeux on est-il aide nous avec les photos je veux que tu baisses ta tête et que tu pries hallelujah commence à réfléchir commence à penser à cette parole que tu as entendu réfléchis profondément peut-être que tu es ignorant tu es tellement beau tu penses que tu n'as pas d'ennemi les gens qui nous cherchent des problèmes alors que nous les évitons donne-nous la sagesse comment les gérer Père je te prie de venir nous aider de nous donner la sagesse et l'intelligence de savoir gérer nos ennemis que nous ne faisons pas confiance à tout le monde au nom de Jésus Christ si c'est Dieu vivant que le peuple de Dieu dise Amen trois fois est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs ? Jésus-Christ Jésus-Christ